Soyez joyeux, ayez le sourire, aujourd'hui dans cette vidéo, on va débriefer les IEM Cologne, le tournoi le plus prestigieux de Counter-Strike, avec quand même les IEM Katowice, voilà ce sont les deux quand même, un grand chelème d'ECS, hors major bien entendu, je vais vous définir pourquoi est-ce que ça a un peu cette histoire, j'ai envie de dire exceptionnelle sur ces deux majors là, et bien on rentre dans l'histoire, c'est historique ce qui s'est passé avec M. Apex, M. Ziou et Vitality, qui sont donc champions des IEM Cologne, pour la première fois de l'histoire du club de Vita, pour la première fois de l'histoire du CS français, on a des champions des IEM Cologne, et donc c'est assez exceptionnel, on va débriefer et revenir sur le parcours un petit peu de tout ça. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Pourquoi les IEM Cologne sont si prestigieux et si exceptionnels ? Et bien avant, sachez qu'il s'agissait également de majors. Aujourd'hui, ce sont des tournois Cologne et Katowice qui sont tellement prestigieux, tellement exceptionnels, qui sont tellement rentrés dans l'histoire, que Valve n'a plus besoin de booster ces LAN-là pour ramener, entre guillemets, de la statistique, viewership, etc., etc., etc. Ce sont des tournois qui ont été les premiers précurseurs à remplir un stade complet, à remplir des foules, avec une arène complètement dingue, et en plus c'est un petit peu au cœur de l'Europe, où il y a eu du multiculturalisme également. Aujourd'hui, si je devais vous comparer ça avec le sport traditionnel, je l'ai déjà dit et je me répète, il s'agirait par exemple d'un grand prix de Formule 1, comme celui de Monaco, qui a une histoire exceptionnelle. Ou alors, si on comparait ça au tennis, ce serait par exemple de parler de Roland Garros ou de Wimbledon. Tous les tournois tiers 1 ne se valent pas, il n'y a pas la même intensité, le même prestige. Le major reste le major et c'est boosté par Valve. Valve va attribuer comme ça, bonjour, les Blast, les Starladers, l'e-league, un organisateur comme ça, une société particulière, dire voilà, toi tu vas avoir le major et on va te soutenir. On va te soutenir pour ce major-là financièrement parlant. C'est nous qui allons financer le cash price, c'est nous qui allons financer l'aide avec les stickers et ce genre de choses. Cologne et Katowice faisaient partie de ces programmes-là de partenariat avec Valve il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, Cologne et Katowice, à eux seuls, eh bien la ticketerie, la billetterie, le stadium est rempli, quart de finale, demi-finale, finale, dans tous les cas. On a le prestige du nom aujourd'hui qui est resté. Et donc en termes de viewership, ça fait quand même des stats exceptionnelles, plus de millions de viewers. Enfin, le dernier c'était genre 700 et quelques mille. Là, on a dépassé le record du dernier. Donc on approche du million de viewers alors qu'on n'est pas sur un major. Et donc clairement, les gens suivent Cologne et Katowice. Même hors Counter-Strike, il y a des gens dans le domaine de l'e-sport qui connaissent le prestige de Cologne et de Katowice. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont des tournois prestigieux que les joueurs veulent gagner parce que c'est un territoire emblématique avec une scène emblématique, une coupe emblématique qui a été créée depuis une dizaine d'années et qui a créé son histoire et qui aujourd'hui vit d'elle-même. Voilà pour moi pourquoi Cologne et Katowice sont les plus grands tournois. Est-ce que vous préférez l'un ? Est-ce que vous préférez l'autre ? C'est quand même deux des étapes des IEM les plus exceptionnelles. Et aujourd'hui, pour la première fois, on remporte en tant que Français ce titre-là. Nous l'avons perdu à Cologne, donc 2015 avec Crimson, le 1v3 exceptionnel et contre face à Fnatic, on le perd en finale. Il y en a une deuxième qu'on perd en finale, c'était face à Navi il me semble, mais ma mémoire me fait défaut. Et donc là, troisième participation. Et enfin, nous soulevons le trophée. Et donc Apex rentre dans l'histoire parce qu'il a gagné des Majors et il gagne Cologne en fait, un des tournois les plus exceptionnels. Et pareil, à l'inverse, il y a des joueurs qui ont gagné Cologne, Katowice, mais qui n'ont pas gagné de Majors. Comme Nico qui évolue chez G2 à l'heure actuelle. Ou Guardian qui a gagné Cologne, etc. mais qui n'a pas gagné de Majors. Donc, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Eh bien, Apex fait partie des très peu, des joueurs qui sont de la liste vraiment très petite, des joueurs qui ont tout gagné. Et donc, c'est assez exceptionnel. Zivou a été élu MVP de ce tournoi. Donc, il a été élu MVP du Majors qu'il gagne. MVP de Cologne. C'est son 20e MVP de sa carrière. Voici l'image exceptionnelle de la remise du trophée avec le capitaine Apex qui soulève lui-même le trophée. C'est quand même exceptionnel. Et Simple est à 21 titres individuels, 21 titres MVP. Et pour Zivou, c'est le 20e. Donc, on est très, 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 très solide. Le contraste pendant ces Zivou M-Cologne, c'est que Dunk a réalisé sa pire performance individuelle de son histoire. Bon, son histoire, ça fait 8 mois qu'il évolue dans le tiers international. Mais en 8 mois, eh bien, il a réussi à faire son pire event. Voilà, enfin, 0,85 de rating. Ça peut arriver même au meilleur. Et surtout, pour moi, donc, est le meilleur joueur du monde de 2024. Il n'y a aucun débat. Il fait 2 titres plus une finale. Alors que là, Vitality, c'est le premier titre. Et une autre finale à Dallas qui est quand même un tournoi moins prestigieux, par exemple, que Cologne ou le Major et ce genre de choses. Et donc, pour Dunk, là où moi, c'est très difficile de comparer et ça va être très difficile pour lui dans sa carrière de maintenir ses statistiques, c'est au niveau de son roleplay. C'est un entry fragger, c'est un rifle. Et donc, garder cette régularité face à des joueurs tout simplement qui snipent, je pense que c'est absolument irréalisable. Et s'il le fait, c'est le meilleur joueur de tous les temps. J'ai que ça à dire. Comme un Nico, par exemple, chez G2 ou quand il évoluait chez Face ou encore plus vieux que ça, quand il évoluait chez Mouz. C'est pour ça qu'on considère que Nico est le plus grand rifle de l'histoire de CS. C'est parce qu'en fait, il a des ratings exceptionnels et que ce joueur est trop fort. Il a une régularité folle alors qu'il a des rôles de star. Mais au rifle, c'est quand même plus difficile à réaliser qu'au sniper. Pendant ce major-là, ces IOM colonnes-là, Apex a réalisé la meilleure performance, une des meilleures performances de sa carrière. 1.77 de rating en demi-finale face à So. Et il réalise, pareil, un des meilleurs tournois pour Apex de sa carrière, tout simplement. On a Prime Apex et c'est ce qui fait que ça gagne. Comme vous pouvez voir, 1.85, 1.70, 1.43 de rating en finale face à Navi pour la dernière map en tout cas. Voilà, il a été très bon Apex lors de ce tournoi-là. Vitality ont été exceptionnels. Voici la remise des prizes des IOM colonnes. Le premier a remporté donc 400 000 dollars. Il y a 1 million de dollars de cash prize. Donc vous comprenez bien que c'est pour ça que c'est un des plus grands tournois. C'est 1 million de dollars hors majeur. Donc c'est quand même fou. 400 000 dollars pour Vitality, le premier. Navi prend 180 000 dollars. Nous finissons top 21-24 de ces IOM avec 3D Max. Donc c'est quand même notre première participation au tournoi le plus prestigieux de CS. Donc pour nous déjà, le fait d'être là, c'est quand même exceptionnel. Je tire mon chapeau aux joueurs qui, voilà, d'un coup il y a une qualification qui tombe sur leur tête. Donc la préparation, elle n'était pas là et tout. Mais pour nous, c'est une bonne mise en compétition, un bon petit goût comme ça, un petit parfum de très haut niveau qu'on a pu tâter pendant 2 jours de compétition pour 3D Max avant de commencer notre périple pour le Major à Shanghai qui commence au moment où je vous parle avec le Closed Qualifier avant le RMR. Et Vitality, ce sera de la partie également. Mais restons sur Vitality quand même avec le parcours. Parce qu'il y a des gens qui, et moi le premier, qui ont dit que leur parcours était autoroute en termes d'arbre. Voilà, la partie de l'arbre était quand même très facile. Il y avait un côté de l'arbre où il y avait Navi, Faze et tout, Mouze, tout le monde s'est parasité en haut de l'arbre. Et côté Vitality, c'était facile. On a eu Sceau. On a eu Sceau qui a été la surprise de cet événement. Et donc on les a terminés 2-0, 13-3, 13-3. Merci, au revoir. Et donc on est allé en finale et les gens disent Vitality ne mérite pas ce titre-là. C'est faux, je vous pisse dessus. Respectez les gens de toute façon. Parce que Vitality a battu des équipes d'exception en match de poule et ce genre de choses. On a battu Furia 2-0. On a battu Faze avec un match qui était complètement dingue. 2-1 qui est un prétendant au titre des IUM Cologne, qu'on soit bien clair. On a battu Mouze 2-0 également, qui est également un prétendant au titre des IUM Cologne. Donc on bat quand même 2 équipes du top 5 mondial à l'heure actuelle. On bat Sceau qui a battu vraiment tout le monde, qui a surpris et qui montre un super niveau, qui a surperformé très certainement lors de cet événement, mais on les bat. Et on bat Navi en finale sur un BO5, champion du monde en titre de la World Cup et du Major. Donc on bat 3 équipes du top 5 mondial. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas forcément les numéros 1, parce que pour moi tout le monde se parasite en fait. Et c'est une question de forme, c'est une question de confiance sur le momentum. Donc je ne peux pas prétendre que Vitality aujourd'hui est le numéro 1 mondial. Ce serait totalement incompétent de ma part de dire ce genre de choses. Et toutes les personnes qui le diront seront des incompétents ou alors des fans. Et dans ce cas-là, on peut leur pardonner juste parce qu'ils sont fans et qu'on est français, qu'on veut dire que Vitality est numéro 1. Et on se satisfera bien évidemment de cette information-là, mais si on est un peu objectif, on n'est pas les numéros 1, parce que la semaine prochaine, si on joue un Navi, on est capable de les perdre. Ou un Mouz, ou un FaZe, ou un G2. On n'est pas assez dominant pour montrer ça. Voilà, je suis très content aussi parce que petit pied de nez aux détracteurs de Vitality, aux détracteurs notamment de Mezzi, qui fait un bel IUM Cologne. Voilà, parce qu'il y a des gens qui prient l'effondrement de Vitality. J'espère que vous avez quand même les yeux ouverts. Je ne vais pas donner des noms ou quoi que ce soit. Je vais faire un peu ma langue de bois parce que de temps en temps, ça fait du bien. Mais j'espère que vous avez les yeux ouverts et que vous êtes quand même témoins du fait qu'il y a beaucoup de détracteurs face au projet Vita. Et notamment de Mezzi qui performe, qui a une pression exceptionnelle sur lui. de très mauvaises ondes. Et il arrive quand même à délivrer les matchs, les uns après les autres, et de faire de son mieux. Et oui, ce n'est pas le joueur le plus exceptionnel. Je l'ai déjà dit, j'en ai fait une vidéo. Pour moi, il n'a pas sa place dans une équipe numéro 1 prétendante pour dominer. Sauf s'il libère vraiment son potentiel. Et dans ce cas-là, je pense que cet événement peut être un élément déclencheur. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et donc, clairement, on a eu un Major exceptionnel. Un Major, putain, je ne fais que dire Major alors que c'est Cologne. Bref, vous voyez, pour moi, c'est un Major. Je vous le dis, je ne le fais pas exprès, mais pour moi, c'est un Major. C'est exceptionnel de gagner Cologne. On rentre dans l'histoire, la France rentre dans l'histoire. On se réaffirme, j'ai envie de dire qu'on se réaffirme comme une vraie terre de Counter-Strike, une vraie terre de compétiteurs de gaming. Et donc, j'ai envie de rêver de Shanghai maintenant. J'ai envie de rêver de Shanghai. et bien évidemment, de s'y qualifier avec 3D Max. Et je pense que ce serait incroyable. Parce que là, par exemple, Cologne, on y a participé avec 3D Max. Vitality remporte le titre. Si on participe au Major et Vitality remporte le titre, moi, je signe. Moi, je vous le dis, je signe tout de suite. Vraiment, c'est quel plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui, de partager ce bonheur et de revivre tout simplement ce moment-là avec vous. parce que c'était assez exceptionnel tout simplement et j'ai apprécié voir ça.